Musique Alors, bonjour à tous et heureux de vous retrouver toujours en ce samedi 23 mai 2020, 9h54, heure du Québec. J'espère que vous allez tous bien. Un autre sujet qu'on suit de près ici, c'est le champ magnétique de la Terre. C'est assez important de comprendre qu'il est dans un affaiblissement en ce moment. Beaucoup, beaucoup de scientifiques nous parlent d'un changement de pôle magnétique. Quand on a un changement de pôle magnétique qui s'effectue à peu près à tous les 100 000 ans ou à peu près, il y a un affaiblissement du champ magnétique de la Terre. On est dans un minimum solaire, un grand minimum solaire. On voit l'affaiblissement du champ magnétique aussi du Soleil qui nous bombarde, qui laisse passer plus de protons, de neutrons, de toutes sortes de particules radioactives et de radios, de particules, pardon, s'en venant vers la Terre à cause de cet affaiblissement de son champ magnétique, de son atmosphère, ce qui nous amène plus de rayons cosmiques galactiques. Bon, c'est le thème que je cherchais. Le champ magnétique terrestre s'affaiblit progressivement dans une zone qui s'étend de l'Afrique à l'Amérique du Sud et des scientifiques tentent de comprendre pourquoi cet affaiblissement provoque également des perturbations techniques dans certains satellites en orbite autour de la Terre. Les scientifiques utilisent des données de la constellation SWARM de l'Agence spatiale européenne pour améliorer notre compréhension de cette zone connue sous le nom d'anomalies de l'Atlantique du Sud. Entre autres choses, le champ magnétique terrestre protège l'humanité des radiations spatiales et des particules surchargées émanant du Soleil. Exactement ce que je viens de vous expliquer. Je lis l'article en même temps que vous. Ce champ est loin d'être statique et varie à la fois en force et en direction. Par exemple, les études récentes ont montré que la position du pôle magnétique nord change rapidement. Au cours des 200 dernières années, le champ magnétique a perdu environ 9 % de sa force en moyenne mondiale. Une grande région d'intensité magnétique réduite s'est développée entre l'Afrique et l'Amérique du Sud et est connue sous le nom d'anomalies de l'Amérique du Sud, ou de l'Atlantique Sud, pardon. De 1970 à 2020, l'intensité minimale du champ dans cette zone est passée d'environ 24 000 nanoteslas à 22 000, tandis que la zone de l'anomalie a augmenté et s'est déplacée vers l'ouest à un rythme d'environ 20 km par année. Au cours des cinq dernières années, un deuxième centre d'intensité minimale a émergé au sud de l'Afrique, indiquant que l'anomalie de l'Atlantique Sud pourrait se diviser en deux cellules distinctes. Le nouveau minimum oriental de l'anomalie de l'Atlantique Sud est apparu au cours de la dernière décennie et ces dernières années se développent vigoureusement. Nous sommes très chanceux d'avoir des satellites Swarm en orbite pour enquêter sur le développement de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Le défi consiste maintenant à comprendre les processus au cœur de la Terre qui entraînent ces changements. L'anomalie de l'Atlantique Sud fait référence à une zone où notre bouclier protecteur est faible. Dans la vidéo de Division of Geomagnetism de la DTU Space, ici dessous je laisserai l'article dans la boîte de description, vous pourrez voir ça, les points blancs sur la carte indiquent les événements individuels lorsque les instruments Swarm ont enregistré l'impact du rayonnement. D'avril 2014 à août 2019, le fond est la force du champ magnétique à l'altitude du satellite de 450 km. Il a été spéculé que si l'affaiblissement actuel du champ est un signe que la Terre se dirige vers une inversion des pôles éminents, dans laquelle les pôles magnétiques nord et sud changent de place. De tels événements se sont produits à plusieurs reprises au cours de l'histoire de la planète et même si nous attendons depuis longtemps le rythme moyen annuel auquel ces inversions ont lieu, environ à tous les 250 000 ans, la baisse d'intensité dans l'Atlantique Sud qui se produit maintenant se situe bien dans ce qui est considéré comme niveau normaux de fluctuation. Le mystère de l'origine de l'anomalie de l'Atlantique Sud reste à résoudre. Cependant, une chose est certaine, les observations de champs magnétiques de Swarm fournissent de nouvelles perspectives passionnantes sur les processus à peine compris de l'intérieur de la Terre. Donc, ce n'est vraiment pas clair, mais on voit qu'il y a une augmentation des particules provenant du Soleil. L'intensification de ça, ça s'est vu depuis 3 à 4 ans, l'augmentation de tout ce qui nous provient de l'espace au niveau des particules, des rayons cosmiques galactiques et l'affaiblissement de cette magnétosphère est de plus en plus inquiétant. Donc, je voulais vous partager ça, c'est vraiment important de comprendre qu'il y a des graves problèmes qui vont surgir de ça, problèmes de santé aussi. En tout cas, on y reviendra, c'est un sujet qui va être dans l'actualité pendant longtemps, même si on n'en parle pas dans les médias traditionnels, c'est un fait qui est là, tu ne peux pas l'ignorer. Et c'est vraiment très, très important.